Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi de novembre. Parmi les titres développés ce soir, retour en classe ce lundi après 15 jours de congés, mais avec le masque pour la quasi-totalité des élèves qui doivent le porter dès l'âge de 6 ans désormais. Les petits commerces en colère ou du moins se dit non essentiels. C'est une fronde qui monte, c'est ce que nous verrons dans ce journal. Enfin, se soigner grâce à la thérapie cellulaire, c'est ce qu'une start-up pésaqueuse développe en ce moment. Allez, un coup d'œil sur la météo. Ce sera un ciel couvert accompagné d'averses, surtout en matinée pour ce mardi sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, pas plus de 15 degrés demain pour les maximales. Et pour débuter ce journal, en cette rentrée particulière après les vacances de la Toussaint, un hommage à Samuel Paty ce lundi matin avec la lecture de la lettre de Jean Jaurès, suivi d'une minute de silence ici au collège Jean Jaurès à Senon, en Gironde. Comme dans tous les collèges lycées de France, les élèves et les enseignants ont rendu hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire. Géographie assassinée le 16 octobre dernier. Le retour en classe ce lundi après 15 jours de vacances pour l'ensemble des élèves du primaire, collège et lycée, soit plus d'un demi-million d'élèves sur l'Académie de Bordeaux. Avec cette particularité, le port du masque obligatoire dès l'âge de 6 ans pour ce confinement, version 2. Un port du masque qui laisse dubitatif certains parents d'élèves. Je pense que c'est assez anxiogène pour eux. Il faut essayer également de leur expliquer, lui expliquer qu'il faut qu'elles portent toute la journée. Surtout quand ils apprennent à lire à cette période-là en CP, CE1, ce n'est pas facile. Je ne sais toujours pas si c'est vraiment utile, étant donné qu'il va y avoir des activités sportives et tout ça où ils ne les auront pas. Je ne sais pas si gênant que ça, mais ça empêche un peu de respirer, donc il faut un peu l'enlever toutes les 3 minutes pour pouvoir respirer, parce qu'après, ça bouche un peu. Voilà un port du masque inadapté selon le syndicat SNUIP-PFSU, qui dénonce également le manque d'organisation pour cette reprise scolaire en confinement. Il était avec nous ce matin, dans la matinale. Je crois que tous les adultes qui portent le masque toute la journée savent que c'est difficile. Donc pour de jeunes enfants, effectivement, c'est une contrainte supplémentaire. Et ce que l'on peut relever, c'est en fait une contradiction, puisque depuis le début de l'année, le ministre études scientifiques à la pluie nous dit que les enfants ne sont pas contagieux, qu'il n'y a pas de cas dans les écoles, très peu. Et là, effectivement, un port du masque au mois de novembre avec une circulation active du virus. Donc nous, on ne sait plus qui croire et comment se positionner là-dessus. C'est la polémique de ce début de reconfinement. Qui a le droit d'ouvrir ? Quoi et sous quelles conditions ? La guerre entre les petits commerces et les grandes surfaces est bien ouverte. En tout cas, pour ce qui est de la vente de produits dits non essentiels, les commerçants de proximité qui ne vendent pas de produits de première nécessité demandent à pouvoir rouvrir leurs portes. Dans quelques communes, les maires ont même pris des arrêtés. Dans ce sens, ils n'ont pas fini de faire entendre leur voix. Franck Poirot. La ronde des quartiers a mis les pieds dans le plat dès ce samedi. Cette association regroupe en 1400 commerçants bordelais demande à l'État de pouvoir rouvrir immédiatement leurs boutiques. Leurs demandes portent sur les commerces de moins de 1000 m2 ne vendant pas de produits de première nécessité. Il faut dire que les mois de novembre et décembre pèsent lourd dans leur activité. Certaines boutiques réalisent près de 70% de leur chiffre d'affaires durant cette période. Avec cette fermeture imposée qui succède à celle du printemps dernier, l'enjeu est simple pour certains commerçants, jouer leur survie. En Allemagne, ils ont laissé ouvert les commerces, mais ils ont autorisé un client pour 10 m2. Parce qu'ils ont compris que c'était intenable en fin d'année de faire subir une fermeture imposée comme ça aux commerçants, peu importe les aides d'ailleurs que nous pourrions recevoir. Conscient des problèmes posés par la crise sanitaire, ils dénoncent une décision incohérente du gouvernement. Sur le plan sanitaire d'abord, il n'y a pas selon eux plus de danger à aller dans un commerce de proximité que dans une grande surface, mais aussi sur le plan économique. Ces fermetures créent une distorsion de concurrence entre les commerces de proximité et les supermarchés. Certains élus de la région leur ont boité le pas. À Pessac, où elle atteste par exemple, les maires ont pris des arrêtés autorisant les commerces non alimentaires à ouvrir sur leur commune. S'ils partagent ce combat, le président de la métropole et les maires de Mérignac à Nanziani n'est pas favorable à ces arrêtés municipaux autorisant les commerces à réouvrir. Un maire qui prend une telle décision se met hors la loi, se met dans l'illégalité. Donc je ne crois pas que ce soit une bonne décision et que ça aboutisse à quelque chose. Et puis en plus, on expose les commerçants à des risques parce que ce n'est pas parce qu'il y a un arrêté d'un maire illégal qui ouvre les commerces, qui permet d'ouvrir les commerces, que le commerce ne va pas être sanctionné. Pour Anna Nanziani, comme pour le maire de Bordeaux, Pierre Urmi, qui est 48 autres élus de la région, le gouvernement doit trouver une solution rapide à ce problème de fermeture des commerces de proximité. Ils demandent qu'il soit traité à égalité avec les grandes surfaces. Ils ont d'ailleurs interpellé le Premier ministre par courrier sur ce sujet. Voilà, une cinquantaine de maires ont décidé de réagir et signé un courrier commun à l'adresse du Premier ministre Jean Castex. Vous allez le voir, les élus demandent donc de trouver une solution pour une équité de traitement entre les grandes surfaces et les petits commerces. Le Premier ministre, qui s'est exprimé hier soir, ne reviendra donc pas sur la fermeture des commerces dits non essentiels. En revanche, la grande distribution devra fermer ses rayons non alimentaires. Le décret précisant les produits non essentiels sera publié demain mardi. Il y aura donc une tolérance pour les grandes surfaces jusqu'à mercredi, indique le ministère de l'Économie. Un contexte dans lequel la Chambre de commerce et d'industrie réactive sa plateforme d'aide aux entreprises mises en difficulté. Son président explique qu'il est urgent pour qu'elles se mettent à la page du numérique pour la vente ou la visibilité. Un constat déjà réalisé lors du premier confinement, alors que des solutions comme le Click & Collect peuvent les aider à continuer à travailler. Aujourd'hui, près de 40% des commerces bordelais n'ont aucune visibilité sur le net ou les réseaux sociaux. D'abord, je le conseille de ne pas rester tout seul, de s'appuyer sur leurs associations de commerçants, de s'appuyer sur le monde consulaire que nous sommes, puisque nous sommes là à leur disposition. Nous sommes des chefs d'entreprise bénévoles à la disposition des autres chefs d'entreprise pour nous dire ce dont ils ont besoin et de façon à ce qu'on les accompagne très concrètement, faire le diagnostic leur besoin, les accompagner sur le numérique ou sur autre chose, et les mettre au niveau, au goût du jour par rapport à ce qu'attendent les acheteurs et les clients. Dans le business, c'est le client qui commande, ce n'est pas le vendeur. Voilà, et le Bordelais Cédise-Count a proposé de mettre sa plateforme Marketplace à disposition des quelques 200 000 commerçants qui n'ont pas de site de vente en ligne. La Chambre de commerce et d'industrie a d'ailleurs lancé une nouvelle fonction sur son application. Les entreprises peuvent y rentrer leur code NAF et savoir si elles peuvent rouvrir ou pas. Concernant l'avenir de Getrag Ford à Blanquefort, cette fois-ci, les membres du CSE se sont réunis ce lundi afin de rendre un avis sur le projet de dissolution de Getrag Ford Transmission et sur le projet de cession de l'usine de Bordeaux à Magna. La majorité des organisations syndicales donnent un avis défavorable, à savoir l'intersyndicale CGT-FO-CFTC. De leur côté, la CFDT-CF-CGC ont, eux, donné un avis favorable. Les autoroutes seront de nouveau remboursées pour les personnels soignants, médecins, infirmiers, brancardiers. Une décision prise par les concessionnaires autoroutiers et notamment Vinci pour le sud de la France. Ils sont donc invités, après leur passage au péage, à remplir un formulaire dédié sur le site de Vinci en y joignant les tickets de péage et un justificatif professionnel pour se faire rembourser. Se soigner avec des cellules, un avenir très probable en médecine, grâce notamment à ces cellules souches qui sont en quelque sorte la base de toutes les autres diabètes, problèmes cardiaques ou encore neurologiques. Les applications sont multiples. Il s'agit d'engreffer sur un organe défaillant pour qu'il se régénère. Une technologie porteuse d'espoir pour les malades et le corps médical, mais extrêmement coûteuse dont la production industrielle est en état, c'est balbutiement. À Pessac, une start-up, Trifrox, s'est donc lancé le défi de pouvoir les produire à grande échelle tout en divisant à l'avenir leurs coûts de fabrication par sang. Ces cellules qui se contractent sous l'œil du microscope électronique sont des cellules souches cardiaques. Greffées sur un cœur malade, elles peuvent participer à ces guérisons. Si la technique médicale fait l'objet de recherches depuis une vingtaine d'années et commence à montrer certains résultats, le véritable défi pour l'industrie pharmaceutique aujourd'hui est de savoir en produire en quantité et de qualité. Maxime Feilleux et Kevin Alexandrie sont en train de le relever. Ces deux scientifiques, le premier biologiste, le second physicien, ont trouvé un processus qui protège ces cellules grâce à une capsule tout en assurant leur production à grande échelle. Ils ont fondé en 2018 la start-up Trifrox Thérapeutique avec une envie, rendre accessibles au plus grand nombre les thérapies issues des cellules souches. C'est une technologie toute nouvelle et donc en fait, on ne se rend pas compte mais dans l'industrie, les technologies, elles n'arrivent pas spontanément et en fait, il y a énormément de développements qui sont faits sur chacune des machines qu'on a autour de nous dans le quotidien et donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire ici, on est en train de mettre au point l'outil industriel qui servira à produire les thérapies cellulaires. Aujourd'hui, la production de cellules souches à usage thérapeutique peut aller jusqu'à 350 000 euros la dose. Trifrox Thérapeutique, grâce à son processus, a déjà réussi à diviser ce prix par 10. Ils souhaitent le diviser par 100 d'ici quelques années. La start-up s'est installée en juin 2020 dans ses nouveaux locaux de Pessac-Bersol, une sorte de vitrine industrielle en quelque sorte. Pour cela, elle a levé plus de 7 millions d'euros en 2019. A l'intérieur de ses locaux de plus de 1200 mètres carrés, plusieurs laboratoires, dont l'un, la Salle Blanche, abritent cette machine directement issue des travaux des deux fondateurs de cette start-up. Elle peut produire jusqu'à 1000 capsules de protection de cellules souches par seconde pour lutter contre des maladies comme celle de Parkinson. par exemple. Cette salle blanche n'est pas un site de production, mais un démonstrateur industriel qui a toutes les contraintes qu'on attend dans le système de production pharmaceutique. Donc on a une machine au standard de production pharmaceutique, dans un environnement au standard de production pharmaceutique et à une échelle qui correspond à ce qu'il faudrait pour traiter la France pour Parkinson. Grâce à ses locaux, Trifrox Thérapeutique souhaite valider son procédé de fabrication de cellules souches à une échelle industrielle. Elle vise d'ailleurs la production de 80 milliards de cellules souches en 2021. Dans le courant de l'année prochaine, cette start-up va se positionner pour une nouvelle levée de fonds. Il faudra récolter 50 millions d'euros cette fois pour créer une véritable usine en Gironde de production de cellules souches pour des thérapies cardiaques ou neurologiques. D'ici deux à trois ans, lancée avec quatre personnes en 2018, Trifrox Thérapeutique emploie 26 salariés. Aujourd'hui, elle souhaite s'implanter à l'international en trouvant de nouveaux partenaires, notamment au Japon et aux Etats-Unis, deux pays à la pointe des thérapies cellulaires. Voilà, et ce qui pourra peut-être les aider, c'est qu'ils viennent de remporter à Boston USA le prix Gallien Met Startup dans la catégorie Industrie bio-pharmaceutique. À suivre, les sports, donc avec Bastien Loquet et les sujets du soir, la victoire écrasante de l'UBB face à Agin. Pourquoi la Rochelle est-elle au top en ce moment, en ce début de championnat de top 14 en rugby et en football, la déroute des Girondins à Monaco ? Enfin, le Tour de France en Gironde en 2021 et à Libourne pour un contre-la-montre crucial. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.